Les usages du gel de silice que vous ne connaissez peut-être pas. Découvrez ici certains usages des sachets de gel de silice que vous avez à la maison. Prenez des notes, puis mettez nos idées en pratique. Il est probable que, dans un premier temps, vous ne sachiez pas ce qu'est le gel de silice. Le gel de silice, aussi appelé silica gel, désigne les petites boules dures qui se trouvent à l'intérieur des petits sachets en cellulose. Il s'agit d'une substance chimique cristalline, inodore et poreuse qui ne se dissout pas dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Généralement, on trouve ces sachets dans les boîtes à chaussures ou à l'intérieur de sacs. La raison est la suivante, grâce à la présence de dioxyde de silicium, une substance fabriquée à partir du silicate de sodium, ces petites boules possèdent de fortes propriétés absorbantes. C'est d'ailleurs le produit qui parvient le mieux à absorber l'humidité de l'atmosphère. Ces sachets de gel de silice ne viennent généralement pas avec un mode d'emploi. Pour cette raison, ils finissent souvent dans la poubelle. Sur ces sachets, figure seulement l'inscription gel de silice et la recommandation importante concernant le caractère non comestible. Pourtant, les propriétés de ce gel sont étonnantes. C'est pourquoi nous vous faisons découvrir ici quelques usages du gel de silice pour votre intérieur. Si jamais vous gardez ces sachets depuis des années, il est maintenant temps de les sortir du tiroir pour enfin les utiliser. Du gel de silice Pour éviter l'oxydation des billes de gel de silice vous pouvez augmenter l'espérance de vie de vos rasoirs en les rangeant, après utilisation, dans un tiroir avec des sachets de gel de silice. L'humidité sera absorbée et les rasoirs ne s'oxyderont pas. De la même façon, si vous souhaitez éviter que vos outils s'oxydent, déposez plusieurs sachets de gel de silice dans votre boîte à outils. Vos outils resteront ainsi en parfait état pendant plus longtemps. Du gel de silice pour récupérer un téléphone mouillé Des sachets de gel de silice pour récupérer un téléphone trempé Si, par malheur, votre téléphone s'est retrouvé trempé, vous pouvez utiliser des sachets de gel de silice pour absorber l'humidité. Nous connaissons tous l'astuce maison du téléphone dans le riz. Néanmoins, avec des sachets de gel de silice, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Du gel de silice pour éviter que le papier s'humidifie Si cet usage est une bonne astuce pour protéger la qualité des photos anciennes. Si vous avez peur que vos photos s'abîment au fur et à mesure du temps, rangez-les dans une boîte avec des sachets de gel de silice. Cette astuce est également efficace pour conserver des documents ayant de la valeur. Du gel de silice pour garder des manteaux, des sacs et des valises au sec Du gel de silice pour garder ces sacs en bon état La peau transpire, et un manteau en fourrure est un vêtement délicat qui requiert certains soins. Pour éviter qu'il s'abîme, mettez des sachets de gel de silice dans les poches. En plus d'absorber l'humidité, le gel de silice absorbe également les mauvaises odeurs. Vous pouvez ainsi mettre quelques sachets dans votre sac de sport. Idem pour les valises qui restent fermées pendant de longs mois. Si vous ne souhaitez pas qu'elles s'abîment avec l'humidité ou sentent mauvais, mettez des sachets de gel de silice à l'intérieur. Vos valises resteront bien au sec et vous les retrouverez comme neuves. D'autres utilisations du gel de silice En plus de tous les usages évoqués précédemment, le gel de silice absorbe également l'humidité des pare-brises en buée. Il suffit simplement de placer quelques sachets de gel de silice au niveau du tableau de bord, et le pare-brise ne s'embûrera plus si facilement. Aussi, le gel de silice maintient la qualité des graines. Si vous aimez le jardinage et avez l'habitude d'acheter des grandes quantités de graines, déposez des sachets de gel de silice dans la boîte où vous gardez vos graines. Vos graines se conserveront ainsi plus longtemps. De la même façon, vous pouvez déposer des sachets de gel de silice dans les grands sacs de nourriture pour animaux. Si vous vivez dans un endroit humide, c'est une bonne astuce pour conserver les aliments de vos animaux au sec. N'oubliez pas de les retirer par la suite tout en vérifiant que les sachets ne se soient pas déchirés. Comme vous avez pu le constater, les sachets de gel de silice peuvent s'utiliser de bien des façons. Si vous avez chez vous un objet, un meuble, ou encore un vêtement qui prend l'humidité facilement et peut alors s'abîmer avec le temps, placez des sachets de gel de silice à côté. Vous le conserverez en bon état plus longtemps. Et vous ? Que faites-vous avec les sachets de gel de silice ? Merci.